Le 15 septembre 1741, Handel complétait son célèbre Messie. Aujourd'hui, Adeline vous dit un gros Messie avec nos invités. Ce soir, Jeannette Bertrand, Judy Richards et Jojo Savard. Et voici maintenant votre animateur, Jean-Pierre Coalier. Qu'est-ce qu'il n'y a absolument rien cette fois? Elle vient entre autres nous présenter son horoscope 95, mesdames, messieurs, Jojo Savard! Ah, vous ne changez pas, Mme Savard, vous êtes la discrétion même. Je ne serai rien et je vais continuer, comme vous. Hé, on entend parler de vous à gauche, pas à droite, pas aux Etosvigny, puis qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un succès extraordinaire. Puis M. Chrétien. Oui, M. Chrétien, enfin, en 88, c'est arrivé comme ça. Hé, raconte, on va commencer. Or, il n'y a pas de choses à vous dire. Quoi, quoi, M. Chrétien, quoi, M. Chrétien? Alors, Jojo, M. Chrétien, j'ai vu une publicité avec une lettre de Mme Chrétien disant que vous aviez prévu ou prédit. Oui, j'ai rencontré M. Chrétien, j'ai fait part à M. Chrétien en 88. Moi, j'ai beaucoup de vision. Je suis venue au monde. D'ailleurs, il y a une émission qui passe partout à travers l'Amérique du Nord. Au Québec, on est capable. Je vais vous dire, tout le monde au Québec, si je réussis en ce moment, puis là, c'est gros parce que ça éclate partout en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, ça s'est fait boum. C'est quand même extraordinaire parce que, savez-vous à cause de qui j'ai réussi aujourd'hui? Non, non, vous n'avez pas. Attendez, là. Non, 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 je vais vous dire une affaire. M. Chrétien. Pour qui? Pourquoi j'ai réussi? C'est parce que c'est vous autres là-bas. Vous avez jeté mes livres, vous avez répondu à mes appels téléphoniques. Je suis aussi en ce moment en train d'éclater mes ailes partout. C'est grâce aux Québécois, c'est grâce à tout le monde au Québec. Oui, oui. Merci. Bon, reviens à la... On revient à M. Chrétien. Nous sommes en 1988. Oui. M. Chrétien n'est même pas chef de l'opposition. C'est M. Turner qui est chef de l'opposition. Exactement. M. Chrétien, il est dans le brouillard. Il est avocat. Ma soeur travaille comme avocate à Ogilvy-Renaud. Puis à un moment donné, je rêve un gros chien et puis je... Vous rêvez un gros chien, vous pensez à M. Chrétien. Un beau chien blanc. Alors je me dis, c'est drôle, j'appelle ma soeur, j'ai dit, ça se pourrait-tu? Puis là, je regarde un petit peu, dans des trucs, c'est M. Chrétien. C'est un chien. Je trouve ça... Puis c'est beaucoup de gloire, beaucoup, beaucoup de succès. Je l'appelle Joanne, j'ai dit, ça c'est ma soeur Joanne, l'avocate, est-ce que ça se pourrait que M. Chrétien ait retenu dans la politique? Elle dit, es-tu complètement folle? Impossible, là, il veut rien savoir de la politique, oublie ça. Alors je dis, parfait. Je commence à faire la chatte astrologique, je regarde. Les Capricornes, l'ascendant Scorpion, il y a un transit de Jupiter parfait au mois d'octobre-novembre 93. En plus, c'est un chien en astrologie chinoise. Alors eux autres, ça fait zing, zing, zang, zang. Je me suis apprêtée, j'ai dit, là, je prends contact avec M. Chrétien, puis je vais lui dire la bonne nouvelle. Lui, il dit, ne me souhaitez pas de malheur. Moi, j'ai tout ce que je vais vous dire. Vous allez retourner en politique, vous pouvez rien faire. Ça va commencer en 90 et ça va se faire. Et puis en 93, c'est vous le prochain premier ministre. Vous allez durer huit ans. Et j'étais contente parce que... Oui, oui. Très bon! C'est un gag, M. Chrétien. M. Chrétien, il va beaucoup étonner les gens. Une des raisons pour laquelle j'ai couru un petit peu vers lui, parce que beaucoup d'intégrité dans sa carte. Alors j'étais très, très, très contente. Alors tout ça, pour faire une petite histoire très courte, eh bien, écoute, je vais demander à Mme Chrétien. Mme Chrétien, en 88, vous savez ce qui s'est passé. On est resté en contact. Me permettez-vous, je suis un informer show aux États-Unis. Je suis lancée à Los Angeles, partout. Est-ce que vous pouvez faire un témoignage? Alors elle a dit... Elle a écrit une lettre. Oui! Elle a dit oui. Alors j'étais très contente. Ça a fait le Globe and Mail. Là, ça a parti au Canada. Alors les messieurs américains ont mis des millions, des millions. Puis ça a fait boum, boum, boum. Le temps passe, Jojo, puis on n'a pas beaucoup de temps. Là, vous êtes rendu aux États-Unis, là, avec une ligne... Ça s'appelle le Jojo Medium. C'est à travers toute l'Amérique du Nord. Jojo Medium en français. On commence à le voir ici à TVA. Depuis deux semaines, on l'a mis sur... Qu'est-ce qu'il y a sur cette ligne-là? Elle coûte une fortune. Non, pas une fortune. Quand on veut voir des astrologues, des tarots, des numérologues, on a choisi, à travers l'Amérique du Nord, 3 000. Là, on va en prendre à peu près 4 000 des meilleures. On a pris au Lac-Saint-Jean, on a pris à Toronto, on a pris à Los Angeles, Miami. Et vous dites quoi? Les gens appellent. Et là, ils peuvent avoir leurs prédictions réelles. Ça veut dire sur numérologie, astrologie. On a à peu près, disons, peut-être plus que 50 % d'astrologues. Et les gens, au lieu d'avoir une consultation privée, les gens, des fois, ils n'ont pas le temps d'aller payer des prix énormes. Ils n'ont pas le temps d'aller prendre une voiture pour aller voir une voyante et un voyant. On a toutes sortes de spécialistes. Et à travers l'Amérique du Nord, maintenant, je ne sais pas pourquoi, les gens, ils ont simplement... Je marchais à Miami avec mon mari, parce que je suis mariée maintenant. Oui, photo, Marie, photo, Marie, on a ça, on touche, c'est tout. Et puis, il y avait des gens qui disaient... Ils ne disaient pas jojo tout de suite, parce qu'ils n'ont pas habitué. C'est là, votre mari, là. Oui, ça, c'est mon mari d'amour. C'est mon gérant et c'est lui qui décroche tous les contrats. Ça va-tu durer 8 ans! Merci! Bien plus que ça, ça fait 6 ans, déjà. Ah bon? Alors, c'est extraordinaire. Là, les gens commencent déjà à dire, ah, la vieille n'a quissue, la fille, parce qu'il est une sidekick, alors c'est vraiment fun. Le, 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 le Québec va-t-il se séparer? Moi, je vais vous dire sincèrement, je pense que le Québec sera dans une très belle position dans les prochaines années, mais ça dépend de toute la planète. Il va y avoir un Québec dans un Canada. C'est ma réponse à moi. Puis en général, je ne me trompe pas souvent. Ça va être très bon, puis tout le monde va être content à la fin. Il va être content de bord. Il va être content de bord. Monsieur Parizeau est content maintenant. Enfin! Je sais où ça va! Je sais où ça va! Si vous regardez mes mains, il y a des millions et des millions de lignes. Ce n'est pas normal. J'ai deux lignes de tête, deux lignes de vie, deux lignes de cœur. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mémoire. Ça veut dire que j'aurais vécu énormément, énormément, énormément de vie. Et comparativement aux vies, aux gens humains, normaux, de l'Amérique du Nord, eh bien, supposément, regardez ça. Ça peut dire aussi que vous lavez souvent la vaisselle, ça, non? Non, j'avais ça. Vos mains tremblent dedans. Quand j'étais petite, j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans. Moi, j'étais très caquette. Puis je faisais toujours que tout le monde n'aime. Alors, je faisais toujours mettre des grosses boucles dans les cheveux, puis j'aimais ça. Mais tout le monde disait, « Oh, mon Dieu, elle a donc des vieilles mains. » Puis j'étais là, « Oh, non! » Et que c'est-à-dire qu'un garçon, une fois à 13 ans, il m'a dit, « Oh, j'adore les mains qu'elle a. » Alors, je lui dis, « Oh oui! » Moi, j'ai commencé à les aimer. Mais jusqu'à 13-14 ans, mes mains, là, ouah! Parce qu'il y a tellement de lignes dedans. Plus on a de lignes, plus notre âme est... Et vieille. L'âme d'Amérique du Nord, méfiez-vous, soudée dehors extrêmement flyée, cette femme est brillante. Et je l'adore, mesdames et messieurs, Jojo Savard! Oh! 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 Ça m'arrive très souvent. Aimez-vous ça? Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire pour simplement l'apprendre. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Il y a des techniques de concentration. Il y a des gens qui ont la chance de le faire naturellement. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils sont couchés sur le dos et tout à coup, il y a une division. Parce que vous allez réaliser, tout le monde, un jour, dans très peu de temps, que vous êtes tous des êtres extraordinaires. Puis en fait, ce que vous êtes, c'est des génies dans une bouteille. Puis un génie, c'est infini. C'est grand, grand, grand. Puis la petite bouteille qui est votre corps, dans le fond, elle est limitée à quelque chose. Et quand on fait un voyage astral, on se... Il y a quelques Pepsi dans la gang. Tout le monde est une étoile. Il n'y a pas de... Que ce soit Pepsi ou Coca-Cola, ou ça, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Vous dégagez beaucoup de chaleur, ma belle Jojo. Ah, Jojo, ça va. À part le passé, le présent et le futur, qu'est-ce qu'une grande astrologue comme vous peut voir dans le ciel? Hum, des avions, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada